Ils ont passé presque une année et dans les accords séparés qu'ils ont eu, chapotés par un communiqué commun de Sadek, il était dit que toutes les réclamations que les groupes armés faisaient allaient trouver leur solution lors du dialogue à organiser selon l'esprit de l'accord 4. Donc c'est encore une question pendante aujourd'hui. Alors, le président Kavila, ayant accepté d'exécuter ce traité sans l'avoir soumis à la sanction du Parlement, il ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Et ce Parlement-là ne peut pas non plus se prévaloir de sa propre turpitude parce que la Constitution reconnaît au même Parlement le pouvoir de traduire en justice pour autre trahison un chef d'État qui, en fait, négocierait un mauvais accord qui mettrait les intérêts de la République en danger. En tout cas, je n'ai pas entendu un seul parlementaire dire, je traduis, je mets en accusation le chef de l'État parce qu'il a négocié, il a signé, négocié, signé un mauvais accord, un traité international qui aujourd'hui nous lie. Alors, conformément à la Constitution, l'article 215, lorsque vous acceptez un traité international, ce dernier a une force supérieure à celle de vos lois. Donc, l'avantage qu'il y aurait de suivre l'accord cadre, c'était de mettre en ayant toutes les institutions issues des élections contestées, organiser une transition avec des nouveaux animateurs et on n'aurait pas de problème. Personne ne viendrait vous dire que ce que vous faites, c'est contraire à la Constitution. À partir du moment où ce que vous faites est conforme à l'esprit de l'accord cadre, on ne peut plus vous opposer à la Constitution. Très bien. Vous avez dit tantôt que lors des négociations secrètes ou pré-dialogue, vous avez été avec l'IDPS, l'AMP et vous, les ténants du vide juridique. Et qu'après, l'IDPS s'essayait de filer pour aller signer en secret également en Espagne, en Italie, avec la famille présidentielle, un accord qui devait aboutir à la création de Géval et puis finalement aux accords que nous connaissons aujourd'hui. Alors, vous êtes en train de dire qu'ils ont fondé leur action sur l'ordonnance présidentielle. Alors, ça veut dire que l'ordonnance présidentielle aurait violé l'accord cadre d'Addis-Ababa pendant qu'elle s'appuie sur celui-ci. Eh bien, l'ordonnance justement présidentielle du 28 novembre 2015 était prise en violation de l'esprit et de la lettre de l'accord cadre d'Addis-Ababa. Mais, curieusement, pourquoi le Conseil de sécurité n'a pas réagi ? Je vais y arriver. Je vous explique d'abord. Eh bien, cet accord et cette ordonnance a été prise en violation de l'esprit et de la lettre de l'accord cadre d'Addis-Ababa. Le Conseil de sécurité a compris que le pouvoir de Kinshasa ne voulait pas de l'accord cadre. Le Conseil de sécurité était au courant de tous les débats qu'il y a eu par rapport à la personne habilitée à convoquer le dialogue. Donc, le Conseil de sécurité n'était pas surprise. Le Conseil de sécurité a tout simplement considéré ce geste comme un obstacle. Un refus. Un refus de la part du pouvoir de Kinshasa de pouvoir se mettre dans la philosophie de l'accord cadre d'Addis-Ababa. Il a laissé faire. Le Conseil de sécurité a laissé faire. Le problème, ce n'est pas de laisser faire. Les Congolais n'ont jamais compris. Il arrive que cette communauté internationale laisse faire pour vous amener jusqu'au bout. Tout ce qui se fait dans le cadre du rassemblement Union africaine et SINCO, ça a été fait en violation de l'esprit de l'accord cadre et de la Constitution, mais ça a été appuyé par la même communauté internationale. En fait, c'est un appui stratégique parce que demain, c'est la même communauté internationale qui viendra vous dire, on vous a laissé faire, vous avez estimé que vous pouviez trouver une solution en passant à côté de ce qui avait été prévu, eh bien, vous êtes là devant un échec. Et puisque vous avez échoué, eh bien, nous reprenons le dossier. Je vous donne un exemple pour pouvoir comprendre. Nous avons été à la Conférence nationale souveraine. On a pris des résolutions, des décisions, des options. On a levé des options. Il y a eu une bataille âpre entre les tenants du statu quo et ceux du changement. On se tiraillait. Et la communauté internationale avait appuyé tout cela. Mais devant l'échec et le blocage, la même communauté internationale nous a envoyé la fédelle. Eh bien, cet appui-là, il faut faire attention. Vous êtes en train de dire implicitement que l'histoire peut se répéter. L'histoire pourrait se répéter. La communauté internationale, vous refusez la voie tracée. La communauté internationale vous dit, ok, nous acceptons que vous fassiez ce que vous voulez faire. Vous y allez, après vous vous retrouvez devant un mur. Vous ne savez plus rien faire. C'est à ce moment-là que la communauté internationale peut surgir. Eh bien, lorsque la SINCO, à un moment donné, a parlé du plan B, vous croyez que ce plan B peut être échafaudé au centre interdit aux Cézans ? Très bien. Mais je voulais revenir sur cette affaire de légitimité de la convocation du dialogue. Nous avons quand même vu l'appui de l'Union africaine avec Mme Zouma, qui était présidente de la commission à l'époque, qui nous a envoyé, et d'un coach ici, et qui a présidé au destiné de ces forums-là, la communauté internationale, comme la communauté nationale a intériné ses décisions. Je voulais, je vous ai rappelé l'histoire de la conférence nationale souveraine. Ça a été accouillé par la communauté internationale, mais devant le blocage. C'est la même communauté internationale qui nous a sorti l'appui d'elle. Alors, dans ce cas, Kodjo est venu jouer une comédie ici, de la communauté internationale ? Ou il est venu vraiment faire un travail sérieux ? La communauté internationale est plurielle. Elle est écartélée entre différents intérêts. Au milieu de cette communauté internationale, il y a sûrement des membres qui avaient intérêt à voir Kodjo jouer cette comédie, pour reprendre votre vocabulaire. Mais il y en a d'autres qui estimaient que la voie à suivre n'était pas celle-là. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que, que Kodjo soit venu, qu'il ait été reconnu par tel ou par tel, nous nous retrouvons aujourd'hui devant un blocage. On va en parler. Alors, terminons, vidons un peu cette affaire sur l'accord cadre. Donc, et le rassemblement, qui a finalement rejoint l'accord, disons, le forum de la Sinko, qui préalablement avait boudé Kodjo. Vous êtes en train de dire qu'en s'inscrivant dans cette logique, et l'AMP et le rassemblement ont violé l'accord cadre d'Addis-Abéba. Oui, ils ont violé l'accord cadre d'Addis-Abéba. Et ils ont en même temps aidé cette même accord à pouvoir remettre à la surface sa philosophie première. laquelle, pour l'accord cadre d'Addis-Abéba, il y a bipolarisation de la classe politique. Vous avez d'un côté, ceux qui sont dans les institutions, des animateurs, des institutions contestées, parce qu'issues des élections organisées, en 2011, mais en déni de démocratie, et de l'autre côté, ceux qui contestaient ces institutions. Partis au conflit. On est au conflit parce qu'on conteste ces institutions. Donc, vous ne pouvez pas être partis au conflit si vous opérez dans ces institutions-là. Et, à ce moment-là, Tshisekedi était dans cette logique. Il ne reconnaissait pas ces institutions-là. Il avait demandé à ses députés de ne pas y aller. Et ils s'étaient lancés dans la conquête de l'impérium. Mais aujourd'hui, en quittant cette logique et en s'inscrivant dans la logique de l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2015, le rassemblement qui s'est retrouvé autour de Tshisekedi, se retrouve dans la même famille politique que Kabila. Il y a bipolarisation. D'un côté, ceux qui ont signé leur accord compromis en violation de la Constitution et de l'accord cadre à 10 à Béba et en phase 2, ceux qui défendent l'accord cadre d'Addis à Béba et par conséquent la Constitution de la République. C'est qui ? C'est qui, là ? Oui. C'est qui, ce groupe-là ? C'est nous, les tenants de la thèse du vide juridique qui avaient été représentés à ces différentes négociations par M. Norbert Louyeyé, le président de l'Union des Républicains et qui se retrouve arrêté depuis le 7 août de l'année passée. Voilà. Donc, il y a bipolarisation. Mais entre-temps, est-ce que vous vous rendez pas compte que Tshisekedi et le rassemblement ont été plutôt réalistes ? Vous, vous avez été trop fixistes. Vous n'avez pas voulu évoluer dans les temps. Il y a eu évolution. Le président de la République a signé son ordonnance le 28 novembre 2016, vous l'avez dit ici. La communauté internationale, stratégiquement ou pas, en tout cas, a donné sa bénédiction. Eh bien, Tshisekedi, je pense, a été plus réaliste que vous. Vous, vous n'avez pas compris les jeux. Vous vous êtes restés à l'état. Non, ce réalisme ne nous a amenés à rien. Ce réalisme ne nous a amenés à rien. Comment ça a rien ? A rien, parce que nous nous retrouvons devant un blocage. J'ai suivi ce matin sur RFI, Mgr Fridolin. Il se plaint. Il dit, nous avons une classe politique qui, en fait, ne voit que les postes à l'intérêt de la nation. Donc, cet accord-là ne sera pas appliqué parce que lui-même inconstitutionnel. Chaque fois qu'ils évoqueront un article de cet accord pour qu'on l'applique, le président Kabila leur opposera la constitution parce que dans le préambule du dit à l'accord, on dit tout ce que nous faisons doit se faire en harmonie avec la constitution. Et je vais vous donner quelques exemples pour, en fait, éclairer l'opinion. article 3, le rassemblement présente le premier ministre au chef de l'État qui le nomme conformément à l'article 78 de la constitution. Vous ne pensez pas que c'est une contrainte ? Que dit l'article 78 de la constitution ? Le premier ministre est nommé de la majorité ? Vous êtes de la majorité ? Si vous voulez, acceptez-le alors. Si Badi Banga aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'il fait partie de la majorité présente ? Même les gens du rassemblement ont considéré tous ceux qui étaient au Kanchachi comme la majorité restructurée. Élargie. Élargie. De la même manière qu'aujourd'hui, nous, les tenants de la thèse du juge juridique, nous disons ceux qui ont été au Kanchachi et ceux qui ont été au centre du Ossésien se retrouvent dans un même sac. Donc, Badi Banga, il est premier ministre parce qu'il est de la majorité. Élargie. C'est conformément, c'est conforme à l'article 78. Mais eux, mais qu'ils disent officiellement qu'ils ont intégré la majorité, à ce moment-là, les choses se feront sans problème. Et Joseph Kabila, partant de l'idée qu'il est le pouvoir organisateur parce que vous allez au dialogue à la suite de son ordonnance, le pouvoir organisateur, il peut vous dire « Je veux ceci, ceci, je ne veux pas. » Il a le droit de vous dire de Pfizer et Pfizer,